C'est parti ! Alors aujourd'hui, la journée sera consacrée à une création commandée par l'Orchestre Régionale de Normandie et par le Théâtre de Caen de Benjamin Dupé qui s'appelle Les Matières ont aussi leur caractère. C'est l'occasion de confronter le travail qu'on a pu faire précédemment avec l'écoute du compositeur qui va nous guider dans cette découverte. En amont de cette répétition qui va être la première pour moi tout à l'heure, on a pu échanger relativement longuement avec le chef Jean Desroyer qui avait reçu la partition, qui l'a étudiée, qui m'a posé des questions auxquelles j'ai essayé de répondre, tout ça au service de la musique finalement. C'est pareil, même si ça commence, c'est bien que ça commence mezzo piano parce que ça doit être un peu caché dans le reste de l'harmonie. Là on parlait de trois premiers violons. Voilà c'est ça, mais j'aimerais les entendre un peu plus du coup, un peu plus tendu, peut-être que le crescendo doit arriver plus tôt. Oui, oui je pense. Le crescendo doit partir du troisième temps, on dit, ça tirait. Et l'effet, parce qu'il m'a dit que tu cherchais un effet, mais du coup il y a peut-être une chose qu'on ignore, c'est-à-dire l'effet c'est quoi en fait, le résultat que tu veux ? C'est que ça pourrait être un peu sale et un peu déteimbré en fait. Un compositeur écrit une partition qui note la musique à jouer et les intentions, mais on est bien dans l'idée d'une intention. Il y a une intention derrière et des fois ça demande des éclaircissements. Est-ce que cette nuance est vraiment la bonne ? Est-ce que j'ai voulu que ce soit particulièrement fort à ce moment-là ou pas ? Donc tout ça c'est des petits ajustements et je pense que la répétition de cet après-midi va être l'occasion de les faire. Faire une création c'est toujours un petit peu impressionnant parce que c'est une musique qui n'a jamais été jouée. Le compositeur a des attentes, il a imaginé un monde, un univers sonore et qu'on va essayer de traduire au mieux, qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie de s'approprier. Donc j'essaie de m'approprier le langage du compositeur en mettant en contact avec lui, en comprenant bien la partition. Et puis après ce qui est important c'est de transmettre aux musiciens au moment de la répétition qui eux ont travaillé leurs parties séparées, la partie de violon, la partie de corps, et en fait de mettre un petit peu les choses ensemble. On a besoin que le violoncelle et alto particulièrement soient si possible plus pleins. Varese, son droit, scratch. Et on verra après si la trompette doit baisser parce que cela dit il faut que ça soit impressionnant. Il y a un aspect technique effectivement qui est vérifier que les intentions ont été traduites de la bonne manière. Il ne s'agira pas de changer les notes parce que c'est un petit peu tard, les partitions sont imprimées, etc. Mais enfin on peut toujours corriger une nuance un petit peu moins forte, un mouvement métronomique un petit peu plus vite, un petit peu moins vite. Une intention, est-ce qu'il faut jouer de manière très précise, synchrone avec tel musicien, telle musicienne, ou alors est-ce qu'il faut jouer un petit peu plus coulant ? Voilà, donc ça il y a cet aspect-là de travail d'orfèvrerie musicale. Et j'allais dire, avant ça et même au-delà de ça, il y a quand même pour moi une grande excitation et un grand plaisir presque enfantin à découvrir une construction que j'ai imaginée. Et pour l'instant je ne mesure pas la réalité effective. On apprend énormément au travers de ces répétitions. Et si ça ne permettra pas forcément de modifier en profondeur la pièce, ça me donnera certainement des armes pour la suite. Et donc probablement que la prochaine pièce d'orchestre sera nourrie de cette expérience-là et que je ne l'écrirai pas exactement de la même façon en fonction de ce que j'aurais vécu en répétition. Je trouvais que les équilibres étaient assez chouettes entre la clarinette basse un peu fantomatique, le piccolo qui colore. La contrebasse, j'adore ce type de son. Je ne sais pas si c'est possible de les faire sortir un petit peu plus. Peut-être qu'on peut te relire la dernière partie. On va faire l'arrivée avec Gaël qui va jouer mézopiano un peu plus et la flûte qui va diminuer au maximum. Peut-être qu'on peut faire sortir un petit peu plus. Ce que j'attendais de ce moment de travail en commun, c'est qu'on peut faire sortir un petit peu plus. C'est justement que lui-même confronte son imaginaire à la réalité, à savoir qu'on peut, quand on lit une pièce, faire des mauvais choix ou des bons, aller dans la bonne direction. Et c'est évidemment le guide ultime, le compositeur, c'est qu'il y a certainement des choses que je n'ai pas corrigées ou alors qu'il ne me paraissait pas forcément très importantes que lui met en exergue. Et c'est ça qui nous guide en fait vers, non pas une forme de vérité, mais enfin c'est ça qui nous guide dans sa direction. C'était au premier violon qui était tout seul à envoyer un si bémol aigu, mais en fait c'est exactement ça. C'est hop, il y a une petite balle qui fait qu'il y a un rebond qui se passe ici. Là, il y a un plan d'eau qui est étal et il y a un caillou qui tombe dedans, ça fait des ondes, puis ça se transforme en autre chose. Voilà, c'est cette idée de musique qui est pensée plus comme des matières et de la glaise qui évoluent que comme des thèmes, des mélodies, des chants, des contre-champs. Voilà, voilà un petit peu l'idée. Alors aujourd'hui, la séance sera consacrée au poème de l'amour et de la mer de Chausson, avec Julie Robard-Gendre en tant que soliste. On a déjà fait cette œuvre avec elle, mais on se retrouve après quelques mois sans avoir travaillé ensemble. Donc l'occasion de reprendre ses marques. On a souvent un service de répétition avec le chef au piano, par exemple, qui permet de lire l'œuvre, de reparcourir, pour un peu se mettre d'accord déjà, sur des idées musicales, sur des tempis, sur déjà un peu une respiration un peu commune, enfin voilà, apprendre à se connaître tout simplement. Et après, les services avec les orchestres, moi je trouve toujours qu'on a quand même peu de temps, mais c'est à peu près ce travail-là qui est fait, c'est-à-dire vraiment d'arriver à faire de la musique ensemble, gérer l'équilibre entre la voix et l'orchestre, essayer de trouver des couleurs, d'arriver à guider les phrases ensemble, avoir les mêmes respirations, faire la même partition en fait. C'est bien là ? Je te pousse pas sur. Je suis encore un peu derrière, non ? On sent qu'il y a une habitude. Non, c'est pas derrière. On sent que t'as pas envie d'aller plus vite. Nuance. Non, non, mais est-ce que ça, ça va ? Moi j'ai ralenti un petit peu. Je pense que je te pousse plus léger en fait. Oh oui, bien sûr. C'est très domicile ça. Oui. Oh, elle est tombée. Mi, fa, mi, comme des fronts de mort. Ça se suit. Fa, sans la, fa, mi, mi. Oui, oui, là, tu l'as. Si, la, do, la, la, do, ré, mi, ré, do. En fait, tu doubles, mis à part une note. Il s'agit de confronter en fait ma lecture que j'ai de la partition avec l'orchestre, avec lequel on a travaillé précédemment, et puis avec sa vision de la pièce. Par exemple, elle peut avoir, je sais pas, dans le poème de l'amour et de la mer, quand un compositeur écrit andante, ce qui veut dire allant, ben en fait, allant, ça veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde, marcher de manière allante. Une voix soliste a besoin de respirer, moi-même en l'écoutant en fait, je découvre qu'il y a des choses que j'avais imaginées qui en réalité ne sont peut-être pas faisables par rapport à sa voix ou par rapport à l'interprétation qu'elle veut apporter. Donc je dirais que c'est surtout, oui, une confrontation et une écoute qui fait qu'encore plus que dans une répétition avec orchestre sans voix, il faut être très attentif et être au service de la chanteuse et de l'orchestre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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